Le processus électoral en cours au début des six journales, lors de son séjour à Issyro, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a eu un tête-à-tête avec le président de formation politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation, objectif peaufiné de stratégie pour la réélection de l'actuel chef de l'État, en début de ces journales avec ses reportages de Damacy Solé. Christophe Bassén Nanga, en sa qualité de leader de l'Union Sacrée de la Nation dans son entité, lors de sa campagne de mobilisation générale, le parti politique, membre de cette plateforme électorale, ont répondu promptement à l'accueil du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé à Issyro, en témoin de ses concerts rivalisant d'emblèmes, effigies et autres calicoux restés visibles durant tout son séjour. En dépit de son agenda très chargé, Jean-Michel Samaloukonde choisit de boucler son séjour par cette raconte au sommet avec le président de tous ces partis basés dans le Hutuélé. C'est le gouverneur Christophe Bassén Nanga qui annonce le couleur. Je suis mon enjeu, 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 je suis mon enjeu. de Félix Antonetti, c'est qu'il dit Chilombo. Union Sacré de Touéry, les troupes sont en nombre utile pour la bataille. C'est 100% FATCHI. Membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, le chef de Wario, un vrai mobilisateur, renforçait cet engagement en décembre prochain, FATCHI, OURIER. FATCHI, défendez-moi ! On n'avait fait que confirmer ce que je lisais déjà sur vos visages, la détermination. On n'avait fait que, par contre, il est à 100% FATCHI. Donc, on n'avait fait que vous êtes nos soldats, et on ne peut pas envoyer un soldat à la guerre sans mention. Moi, je suis venu, alors qu'on va recevoir son excellence Félix Antonetti, qui est le mot ici, prochainement. Dans l'actualité également, nous qui sommes liés à l'autonomisation de la femme et la production d'une documentation vidéo au menu d'une rencontre entre le ministre d'État en charge de l'intégration régionale et une délégation du commesseur. Un reportage de Sylvie Moembe, Sylvie Moembeau, dans un film de Guiti Toko. Auprès du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Somboussani Amoussi, la délégation du commessa, marché commun de l'Afrique orientale et austral, est venue faire les relations publiques de l'organisation sur-régionale au travers d'un documentaire, retrasant les réalisations du commessa, comme la carte jaune relative à la circulation des véhicules. Nous voulons démontrer comment les femmes de la République démocratique du Congo incluent les jeunes, comment ils vont bénéficier de ce programme. Quant à la plateforme 50Maheps, le Congo regorge un nombre important de femmes et filles entrepreneurs. Elle est dévancée par l'Egypte et le Kenya. Dans cette plateforme, les femmes échangent des informations financières et partagent leurs expériences. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Mboussani Amoussi leur a promis tout son soutien. Nous remercions particulièrement Son Excellence M. le ministre d'État qui nous a appuyés, qui nous a encouragés pour que nous puissions continuer de sensibiliser les femmes congolaises à s'inscrire le plus sur cette plateforme parce que le Congo, c'est plus ou moins 100 millions d'habitants et c'est plus ou moins 52% de femmes. Nous devrions être les premiers à avoir le plus grand nombre de femmes inscrites sur cette plateforme. Pour rappel, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça, est composé des 38 États membres africains qui ont convenu d'oeuvrer en vue de réaliser des progrès économiques et sociaux durables dans tous les États membres à travers le renforcement de l'intégration et de la coopération dans tous les domaines de développement. Allez, en France, carrément de chapitre 3, le gouvernement congolais confirme son engagement de protéger le femme. Déclaration de la ministre Jouza, Familles et Enfants lors de la présentation de l'état de lieu de la résolution 1323. Yvette Mankoutima. C'est un événement annuel qui met en lumière la résolution 1325 du Conseil des Sécurités des Nations Unies sur le droit de femme, paix et sécurité, a été les cadres par excellence pour faire le point sur les avancées enregistrées. Cette activité organisée par le ministère du Genre, Enfants et Familles, en partenariat avec ONU Femmes, s'est révélée un moment propice pour la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Masangoubi Bimouloko, de faire un état de lieu de cette résolution des Nations Unies et réitérer l'engagement du gouvernement congolais dans la protection des femmes. Dans le cadre post-conflit, la résolution 1325 a été d'une grande importance pour la République démocratique du Congo en ce qu'elle a permis aux femmes d'intégrer les processus de la résolution pacifique des conflits, de la participation aux instances de prise de décision dans les cadres de la consolidation de la paix. La résolution 1325 est une résolution onusienne adoptée à l'unanimité les 31 octobre 2000 par le Conseil des Sécurités des Nations Unies dans sa 4213e séance qui concerne le droit des femmes, la paix et la sécurité. Elle se situe dans la continuité des résolutions 1261, 1296 et 1314 qui ont fait l'objet d'un rappel durant la séance et aborde les thèmes de la condition féminine en cas des rapatriements et déplacements des populations ainsi que celui de la rééducation et réinsertion de femmes et jeunes filles consécutives à un conflit armé. Rendons-nous en province, précisément au Nitori, pour parler infrastructures. Évolution de travaux pour réhabilitation de la route nationale numéro 27. Plus de 500 véhicules sont bloqués suite au mauvais état de route. Le gouverneur militaire de Nitori a déployé deux engins lourds pour la réhabilitation du tronçon routier Iga Barrière et Loba Junior-Sélévanie. Terminé à rendre pratiquable le tronçon routier Iga Barrière-Loba, nous sommes sur la RN27 en territoire de Djougou. Le gouverneur de Nitori, le lieutenant général Nuboyankachemadjouni, a dépêché le dirigeant, son conseiller en matière d'infrastructures. Sur ces tronçons, poursuivre de près l'évolution des travaux de réhabilitation lancés il y a de cela quelques jours. Face au blocage consécutif, à la récurrence de pluie, à ce jour, déjà des mécanismes sont entrepris par l'administration militaire pour évacuer dans un pré-mettant le véhicule bloqué contenant les marchandises et produits de première nécessité en destination de Bounia. Ces camions sont ravitaillées pour ravitaillées et de l'autre côté on dégage, on dégage, vous montez ainsi de suite. Ceux qui sont de l'autre côté, ils peuvent aussi travailler de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté, ils peuvent aussi travailler de l'autre côté. Ici, sur place, au-delà de 500 véhicules, poids lourds, des citernes et autres sont stationnés de Lopa jusqu'à Kwadolet, c'est la RN27. Pendant la période non pluvieuse, nous marchons bien. Mais pendant la saison de pluie, il y a des nids de poules qui se créent et cela bloque les passages aux véhicules. Certains véhicules transportent de marchandises qui dépassent l'étonnage. Les autorités doivent réglementer l'étonnage des marchandises sur les véhicules pour que tout marche comme il se doit. Il faut dire que le gouvernement provincial de Litoris s'est engagé à désenclaver plusieurs entités avec la réouverture de plusieurs axes d'importance capitale mais abandonnés au grand désarroi de la population. La route Iga-Barrière-Lopa est l'un des axes économiques le plus important dans la partie nord de la ville de Bounia. Un motif de plis pour sa réhabilitation. Parlons toujours réhabilitation, mais cette fois-ci dans le Lualaba. Démarrage de travaux de réhabilitation de la partie du lycée Mwanga à Kolouizi endommagée par les incendies du 24 avril dernier. Yolande Voka. De la parole à l'acte, la gouverneure du Lualaba, pragmatique dans ses actions, a repoussé les limites de l'impossible. Suite à la promesse faite après l'incendie qui s'est déclarée le 24 avril de l'année en cours au lycée Mwanga de Kolouizi, le chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Seyni, s'est engagé à réhabiliter la partie touchée de ces lycées. Sur le terrain, le travaux évolue à pas de géant. Au moins 120 ouvriers de l'entreprise Bucco s'emploient jour et nuit pour doter aux lycéens des ouvrages répondant aux normes. Au premier niveau et au rez-de-chaussée, la qualité des travaux sont visiblement remarquables. Ingénieur Olivier Bastin donne la nature de ces travaux. Pour recontextualiser les travaux qui sont déjà faits à ce jour, il concerne la réhabilitation de la partie brûlée, que ce soit l'étage ou le rez-de-chaussée. En priorité, nous avons donné l'urgence sur la réhabilitation des travaux à l'étage. Surtout pour terminer la charpente métallique et pouvoir couvrir avec les tôles. L'électricité, la plomberie, la préparation de la peinture, les faux plafonds. Donc nous avons vraiment une organisation où nous faisons évoluer les différents corps de métier en parallèle. Ces travaux des rénovations en cours au sein de cette école conventionnée catholique prendront six mois selon le contrat. Ils sont entièrement financés par le gouvernement Massouka. Restons toujours dans cette province de la RDC. Le bourgoumestre de la commune de Manico à Colouzis est entretenu hier mardi avec le femme de six coins de la RDC. d'ici dernière était venue solliciter, lui solliciter l'encadrement de l'autorité morale pour une bonne intégration dans la société. Mamita Bangoulou. Le bourgoumestre de la commune de Manico à Colouzis, dans les lois là-bas, Thierry Sampoupa, a rencontré le femme libre, communement appelée, professionnelle de sexe, qui sont venues lui soumettre leurs doléances socio-économiques. Très réceptif, le chef de la municipalité de Manico a écouté tout le monde, chacune à son problème spécifique. Au sortir de ces échanges, l'autorité municipale s'est dit disposée d'apporter assistance et encadrement à cette catégorie de personnes qui sont ses administrés. Nous remercions le bourgoumestre pour cet acte qu'il nous a reçus aujourd'hui. Il a été très accueillant pour nous. Nous le remercions beaucoup pour cet acte. Nous remercions aussi Mama Fifi, Massouka pour tout. Sourir aux lèvres, c'est l'attitude affichée par ces dames qui ont salué la propitude avec laquelle le bourgoumestre les a accueillis en les invitant à regarder dans la même direction pour profiter de l'encadrement. Aujourd'hui, nous avons accueilli les femmes appelées communément par défaut « femmes libres ». Dans ma juridiction, je ne veux plus qu'on les appelle des « femmes libres ». Ce sont nos sœurs. Elles se sont retrouvées dans ces conditions peut-être par déception. Pour moi, elles sont très utiles. Nos sœurs ont déjà accepté de changer leur vie. Elles ont besoin de l'encadrement. À vous, mes collaborateurs, je vous demande de le recevoir, donner l'heure de l'emploi avec tout ce que vous entreprenez, restauration, hôtellerie et autres. C'est sur cette note de joie que les chefs de la commune de Manika et ses hôtes se sont séparés. C'est un programme qui modernise petit à petit l'image d'une jeune province. Le plan de construction et réhabilitation de routes, construction des écoles et hôpitaux change l'image de la province de la Tchopo. Sa gouverneur a visité quelques chantiers. Accompagnée des investisseurs libanais, la gouverneur de province, maître Madeleine Kumbasa Bangu, commence sa ronde au boulevard Lumumba, où s'effectuent les travaux d'équirage de grands collecteurs, question de lutter contre les inondations. Sur place, la chef de l'exécutif provincial exprime son indignation face au comportement de la population environnante, qui, faute des forces sceptiques, orientent leurs tirs de toilette vers les collecteurs avec toutes les conséquences possibles. Face à cette situation, maître Madeleine Kumbasa Bangu instruit à chacun de construire sa force sceptique avant de subir la rigueur de la loi. Juste après, le cortège se forme, direction boulevard d'Espagne jusqu'au stade Lumumba. Dès là, l'autorité provinciale et sa suite font les capes à la commune Mangobu avec une visite guidée à l'usine de la soie Tesqui, le quartier Matete, pour le quartier Simi-Simi dans la commune Makiso, pour Chuté, au centre-ville, devant la Belle Tesco, où les travaux de bétonnage se poursuivent sans désemparer. Au stade actuel, les travaux de la rénovation du stade Lumumba consistent à faire le nivellement avant la pose de la pelouse synthétique. Pour la route bétonnée, qui est au stade de finition de la chaussée, Madeleine Kumbasa Bangu exprime son satisfait site. Je suis très satisfaite du moment où les travaux sont bien faits. Moi, je compte beaucoup sur la qualité. Ce sont des travaux qui me garantissent que cette route qui est bétonnée fera au moins 50 ans. À travers cette ronde, la gouverneure de Provence se fait une idée nette de l'état actuel de la voirie en guise des bétonnages de certaines artères dans le tout prochain jour. À quelques jours du lancement officiel de la compagnie électorale des élections générales de décembre 2023, la population du Congo central sensibilisée pour des élections libres, transparentes et apaisées. Marie-Louise Zombella. C'est notable que le Congo central a pris les bâtons de pèlerins pour sensibiliser la population sur les processus électoraux. L'ancien gouverneur du Congo central a pris l'angle avec la population des Matadi, une interaction qui lui a permis de passer le message des paix et surtout des cohabitations pacifiques entre les communautés locales. Simon Floribère Mbatchi Mbatchi a saisi l'occasion pour inviter les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée, une manière de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antonchiseké d'Itilombo. Le notable et député national Simon Floribère Mbatchi Mbatchi s'est aussi penché sur le respect aux autorités établies et l'éveil de conscience sur la participation de la population aux prochaines élections prévues le 20 décembre 2023. La communauté kassayenne vivant d'abendifiée range derrière la vision du garant de la nation pour un État fort au cœur de l'Afrique. La dite communauté peaufine déjà de stratégies pour la réélection de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. La récente conférence scientifique sur les thèmes du choix judicier pour un avenir stabilisé tenu à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement ISSD à Kassangoulou dans le Congo central a été une opportunité unique de réflexion et d'inspiration pour les participants. L'événement animé par le polyvalent professeur docteur Bouemelo Mekadebote, une figure notoire tant dans le domaine académique que dans le développement communautaire, a captivé l'audience, sa sagesse et son expertise. Avant la prochaine publication de son ouvrage, le professeur Débote a abordé six questions fondamentales qui façonnent nos vies et influencent nos choix pour un avenir meilleur. Son approche solidement étayée par des références bibliques a renforcé la crédibilité de ses conseils. Quand nous regardons autour de nous, nous constatons malheureusement que lorsque le choix est mal fait, la suite est mauvaise aussi. Nous avons un pays, même si les gens sont passés, ils ont pillé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, moi j'ai toujours dit que le Congo est vierge, le Congo garde sa richesse, le Congo est aimé de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Selon les conférenciers, des éléments tels que l'expression personnelle, le mode de vie, le choix de l'église, l'orientation académique, la sélection de nos autorités, nos cercles sociaux, nos conduites personnelles, le choix de notre partenaire de vie et bien sûr notre santé sont autant des facteurs qui contribuent au développement personnel et à la stabilité de notre futur. l'église a un rôle à jouer, c'est le choix de nos dirigeants et dans le cadre de leadership. Même si nous n'avons pas atteint le 100% du développement, nous sommes atteints 40% du début. fonçons et encourageons les unités privées pour développer notre milieu. Cette conférence a véritablement ouvert la voie vers un avenir plus stable et éclairé pour tous ceux qui ont pris part. Vous avez suivi avec nous deux images riches d'une conférence scientifique à l'Institut de sciences de santé et de développement au Congo central qui a été centré sur le choix judicieux pour un avenir stable. Je le disais que la communauté kassayenne vivant à Béni s'érange derrière la vision du garant de la nation pour un état fort au cœur de l'Afrique. La dite communauté peaufine déjà de stratégie pour la réélection du garant de la nation à la présidentielle de 2023. Retour en image. Parti de l'hôtel de ville de Béni, cette caravane du soutien au chef de l'état, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo à la magistrature suprême, a arpenté les boulevards Niamoussi pour chuter à la salve-oum où un mot de psychosance a été lié par la coordonnatrice de Sinajeka. Par cette action, la synergie des notables et associations du grand Kassay vivant à Béni veut témoigner à la nation congolaise et au chef de l'état que la République démocratique du Congo reste unie et indivisible a renchéri Mme Galoula Mouloumbaba Bi-Henriette, coordonnatrice de Sinajeka Béni. Cette action, c'est juste pour remercier le chef de l'état de tous les sacrifices consentis afin de tirer notre cher et beau pays du groupe dans lequel l'a trouvé. Nous l'encourageons et il a notre soutien. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis. Nous devenons tous les fils d'une même personne et ça nous donne l'occasion de connaître les Kassayens sont où, ils font quoi et ils veulent quoi. Sinajeka, tout s'est passé dans un climat de convivialité. Et puis, la reconnaissance de cette structure au président de la République, le Barazala Ouéza au Nord, qui vous remercie, le garant de la nation, pour avoir nommé l'abbé Jean Boscoba, la coordonnateur national du PDDRCS, et pour la désignation de Jacques Menchabani, en qualité de coordonnateur de la campagne du chef de l'état à la présidentielle de 2023. Le Barazala Ouéza intercommunautaire du Nord-Kivu a appris avec satisfaction la nomination de l'abbé Baala au poste de coordonnateur national du PDDRCS et lui présentons nos félicitations. Pour ce faire, le Barazala Ouéza du Nord-Kivu remercie sans sûrement les chefs de l'état qui ne ménagent aucun effort pour le rétablissement d'une paix durable en Provence du Nord-Kivu. Dès ces faits, les communautés du Nord-Kivu réitèrent leur confiance au coordonnateur provincial du PDDRCS du Nord-Kivu, Messie Moni Remaèche-Clovis, à toute son équipe qui se bat jour et nuit pour la matérialisation de la vision du chef de l'état, pour la pacification de notre chère Provence en particulier, et la République démocratique du Congo en général. En conséquence, les Barazala Ouéza intercommunautaires du Nord-Kivu s'érangent sans condition à accompagner les coordonnateurs national et provincial dans l'accomplissement de leur lourde responsabilité pour la pacification de notre province et la restauration de l'autorité. Et pour leurs actions en faveur du développement de la province du Nord-Kivu, les activistes féminins ont été récompensés de par leurs actions, menées pour l'émergence de la RDCI, vêtements coutumes. Elle fut en 2016 dans le Nord-Kivu l'une des figures féminines de la lutte pour le droit de femme et une activiste de premier plan pour la démocratie. Sephora Bidouaïa a reçu les prix des mérites patriotiques lui décernés par Maxi Agency Event. Ce prix décerné, ce n'est pas seulement pour moi-même, mais pour toute une équipe qui travaille avec moi jour et nuit, dans des conditions qui étaient si difficiles, qui s'améliorent petit à petit. Et ce qui est plus important, c'est que nous essayons d'apporter sourire à ceux qui en ont besoin. Et surtout, dans la zone où nous nous œuvrons, c'est une zone que nous avions ciblée, parce que non seulement il y a du monde, mais ce sont des gens qui souffrent réellement, qui ont besoin des hommes et des femmes qui se tiennent debout pour leur secourir. Nous essayons de les faire à notre niveau. Nous avions pris notre temps à pouvoir sensibiliser cette population. Et puis, au travers de nos actions, aujourd'hui, nous avons pu des centres de formation à Changou, qui est notre zone pilote. À part cela, dans l'entrepreneuriat, nous essayons de créer des petites et moyennes entreprises pour les occuper, afin qu'ils aient un sou pour soutenir à leurs besoins eux-mêmes. Une récompense qui vient couronner des années de dur labeur de la coordonnatrice des Corofocus, Sephora Bidoya, qui s'est engagée cette fois dans la formation de jeunes filles à travers l'apprentissage des métiers dans un contexte des guerres d'agression dans la partie Estée de la RDC. Dans le chapitre de l'éducation, ils feront désormais partie des élites de la société. Ces nouveaux diplômés du Sankourou et Kwango vont devoir apporter une nouvelle touche, oui, une nouvelle touche dans le développement de leurs provinces respectives. L'Institut supérieur de technique médicale lance sur le marché de l'emploi des scientifiques. Pour cette année académique qui s'est clôturée, l'ISTEM Lodja a inscrit plus ou moins 850 étudiants pour l'année académique 2022-2023, répartis dans plusieurs filières, notamment soins généraux, sages-femmes, gestion des institutions sanitaires, nutrition, kinésithérapie, pharmacie, biologie médicale ou encore laboratoire. Son directeur général, le professeur Patrick Ilunga, pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tusekidi, mais aussi au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour la matérialisation de la vision qui place l'étudiant congolais au centre de toute question de développement. Pour finir, les secrétaires généraux académiques Evariste Bayambo-Tamboué et celui de la recherche Jean Macaillé ont également présenté les efforts fournis et consentis par cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire avec plusieurs chercheurs et chefs des travaux nommés qui font aujourd'hui la fierté de cet établissement et de la province du Sankourou. La collation des grades académiques pour les années 2021-2022 et 2022-2023 à l'Université du Congo a eu lieu ces mardis 31 octobre 2023 à la tribune centrale de la ville de Kenya. En présence des autorités politico-administratives, les corps scientifiques, des parents et autres, les recteurs de l'Université du Congo, les professeurs Père Isangou Mouana Foumou, a souhaité la bienvenue à tous en encourageant les aérés lauréats. Nous sommes fiers de vous et fiers avec vous pour le diplôme qui va vous être décerné et nous vous félicitons sincèrement. Vous devenez désormais des ambassadeurs de notre université. Du discours se sont succédés dans celui du secrétaire général à la recherche, le chef des travaux Sylvestre Koumouana, et du secrétaire général académique, le professeur ordinaire Valentin Kassela, qui a indiqué que 237 finalistes sont lancés sur le marché pour l'année académique 2021-2022, et 22 finalistes pour l'année académique 2022-2023. Après la proclamation de résultats par les doigts de différentes facultés, les recteurs de l'Université du Congo a conféré des grades de licenciés à ses lauréats qui ont plaidé pour la construction de l'Université du Congo. Le ministre provincial Aimé Valentin Kinsanza, représentant les gouvernants de la province du Congo, a déclaré close l'année académique. Aujourd'hui, comme il y a une année, nous éprouvons la même joie. Nous vivons les mêmes honneurs, et surtout ressentons les mêmes plaisirs, autant puisque celle-ci marque aussi la fin de l'ancien système de l'enseignement supérieur et universitaire avec une lutte démocratique. C'est-à-dire, n'est-ce que les dégradiaux n'existeront de nous ? Qu'il nous soit permis, en tant qu'autorité académique, de nous acquitter de notre devoir, celui de rendre les hommages et d'exprimer solairement notre reconnaissance à son excellent sommetier de président de la République, chef de l'État, Félix Orte, en droit de l'éducation du Cirono, pour les efforts fournis chaque jour en train d'assurer qu'on prépare et marrer la paix à l'est du pays et au territoire des produits dans la province du Maïnoumé, sans laquelle une telle cérémonie ne pourrait pas avoir lieu. Tout à fait autre chose. La ville de Kananga, dans le Kassai, Kassai centrale, menacée dans certains endroits par des têtes d'érosion, en attendant l'aboutissement du projet de lutte contre ces érosions, un lot composé de quelques sacs remis pour limiter le dégât. C'est de Kanina. Des images qui font froid dans le dos, des têtes d'érosion dans un décor lunaire dans le Kassai central, dans la ville de Kananga précisément. Nous sommes dans le quartier Télécom. La population lance ici un cri d'alarme et dénonce le non-aboutissement du projet, des luttes engagées. Ne voyez pas les grandes agglomérations. On est en train de vous mentir par des images fausses. Il faut parper la réalité en main parce que nous, nous sommes ici tout droit de l'érosion des Mouimba Télécom. Auparavant, c'est dans les années 90, 91, 95, c'était une grande route qui reliait la ville jusqu'à Tchikaji. Il y a les mamans qui quittaient la ville à pied pour aller à Tchikaji, à l'hôpital, à travers cette route. Mais aujourd'hui, c'est déplorable. On ne sait même pas par où passer. Pour faire face à l'urgence, Pierre-Célestin Ngalamouloumé, natif d'Nganza, a fait un don de sac à sable pour freiner la progression de cette aide d'érosion. La ville de Kanange faisait la fierté du Kassayan. Nous avons beaucoup de choses à déplorer. La ville est entourée de beaucoup d'érosion, à peu près une vingtaine. C'est ainsi que nous tenons à accompagner le président de la République, Antoine Tshikaji, pour sa vision. La vision de rendre cette ville vivable. L'homme qui se propose de porter la voix de ses concitoyens lors des scrutins à venir compte mener un lobbying pour un appui substantiel. A Kinshasa, le bourgomestre de la commune de l'Anselea a sensibilisé les habitants de sa municipalité sur la sécurité. Le processus électorat, il les a invités à collaborer avec le service de sécurité pour éradiquer le phénomène Koulouna. Alain Bikaï. Poursuit son intéresse dans sa juridiction pour sensibiliser ses administrés sur les questions de l'heure. Le bourgomestre de la commune de l'Anselea, Franck Maud Zolamé, souhaite aller à la rencontre des mouvements associatifs de sa municipalité pour leur sensibiliser sur le processus électoral et la sécurité. C'est dans ce cadre que Franck Maud interpelle les habitants de la commune d'Anselea à collaborer avec les services de sécurité pour éradiquer le phénomène Koulouna et l'insécurité. Concernant le processus électoral, c'est natif de l'Anselea à saluer les arrêts de la cour constitutionnelle validant toutes les candidatures car la voie vers les élections est déjà balisée. C'est dans cet optique qu'il a demandé aux uns et aux autres de se préparer pour faire un vote-t-il le 20 décembre prochain en soutenant le développement déclenché par Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Dans sa casquette du cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à l'IDPES, Franck Maud a mobilisé la base à mouiller les maillots pour la victoire du parti aux prochaines élections. Sur ces, l'enfant terrible de l'IDPES a présenté les réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tiseké d'Itilombo en faveur de la population. Pour lui, le premier quinquennat de Félix Antoine Tiseké a encore créé l'espoir dans le cœur des Congolais. Les programmes de développement à la base des 145 territoires et la gratuité de l'enseignement des bases sont des preuves éloquentes. Dans tous prochains jours, les mouvements associatifs qui accompagnent les actions du numéro 1 de cette commune vont tenir un grand rassemblement populaire pour lancer la campagne de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, candidat à sa propre succession. Madame Béchaud ne perdait pas le temps le train menant vers les élections générales de dicembre 2023 avance à pas de géant le formation politique. Membre de l'Union Sacrée peaufine déjà de stratégie pour la réélection de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023 à Lualaba. Par exemple, l'interfédération de l'UNC poursuit sa tournée pour ranger déjà six troupes pour une victoire écrasante. La nation congolaise de Vital Kamere a démontré une fois de plus sa force d'un grand parti politique dans le pays. Ce dimanche, l'interfédéral de l'UNC Lualaba, Christian Massoudi, a conduit une forte délégation dans le territoire de Lubodi, plus précisément dans la commune de Fungurume. Objectif, ranger les troupes pour être prêt à la campagne électorale qui pointe à l'horizon. C'est dans ce contexte électoral que Christian Massoudi, au milieu de cette foule, a donné le rapport du dernier congrès du parti qui a décidé de porter une fois de plus le chef de l'État sortant à sa réélection. Devant la délégation de l'UNC Kinshasa et parlant de certaines décisions prises par le parti dans le cadre de la politique électorale, Christian Massoudi a donné des explications aux membres et sympathisants de Fungurume sur les regroupements créés par le parti. Une fois qu'il y a eu le déregroupement du Akupati, il y a chance. Pas seulement notre parti, mais Bokoji Avoka, Philippe Tshisekedi, parce que nous devons lui donner la majorité parlementaire. Il est par la suite passé à la présentation des différents candidats à la députation de Lubodi. A l'UNC du secrétaire général Billy Kambalé, l'objectif reste le même, offrir aux partis au moins 150 députés à travers le pays et surtout, offrir un ségo mandat à Félix Tshisekedi. Et puis, en bref, avant de nous quitter, Félix Tshisekedi, candidat président pour les habitants de la terre jaune dans la commune de l'Ansele. Ogui Kalongi, député national et élu de la Tchangou, profine aussi déjà de stratégie pour la réélection de l'actuel chef de l'État à la présidentielle de 2023. Madame, Monsieur, ce journal de la rédaction est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient dans quelques minutes avec Françoise Bouéla pour de nouveaux titres d'actualité. A toutes et à tous, bonsoir chez vous.